En rappelant que demain, c'est la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Chaque année, c'est une journée où nous parlons contre cette discrimination et la violence qui visent la communauté LGBTQ2. Nous devons démontrer notre solidarité demain et chaque jour. L'homophobie, la transphobie et la biphobie ne sont jamais OK. Nous avons tous un rôle à jouer et au Canada, chacun peut être fier de qui il est et de qui il aime. Peu importe où vous vivez ou ce que vous faites dans la vie, votre vie a changé à cause de la pandémie. Vos besoins, vos inquiétudes et vos défis ne sont plus les mêmes qu'avant parce que votre situation n'est plus la même. Notre gouvernement a donc mis en place des nouveaux programmes pour nous aider à traverser la crise, que vous soyez aux études ou à la retraite, avec ou sans emploi. En même temps, on prévoit plus de soutien pour les programmes et les organismes dont le travail est encore plus essentiel ces jours-ci. Je veux commencer avec des nouvelles sur le front médical. Santé Canada a approuvé le premier essai clinique canadien pour le développement d'un vaccin contre le coronavirus à l'Université de Dalhousie. Le Centre de recherche national du Canada va travailler avec des manufacturiers afin que, si ces effets cliniques sont une réussite, nous allons pouvoir produire et distribuer ici, au Canada. Nous savons que la recherche et le développement peuvent prendre du temps, ça doit être bien fait, mais effectivement, ce sont des nouvelles encourageantes. Il y a quelques semaines, nous avons annoncé 40 millions de dollars pour les centres d'aide aux femmes victimes d'agressions sexuelles, et pour les femmes autochtones, 10 millions de dollars pour les femmes autochtones et les enfants aussi, qui ont besoin d'abri d'urgence. Alors, nous voulons aider ces organisations dans toutes les mesures pour protéger les gens, non seulement contre la violence, mais aussi contre la COVID-19. Alors, il y a plus de 500 organismes qui ont reçu du soutien additionnel, autant à Hamilton, Muramichi et d'autres centres, à Saskatoon aussi, à Maison Interval et à l'Okanagan aussi. Les organismes communautaires, comme les maisons d'épergement pour femmes, sont une ressource essentielle pour les plus vulnérables. Et pendant la pandémie, leur mission ne change pas. Au contraire, ils desservent une clientèle grandissante et doivent s'adapter aux réalités et aux difficultés de cette pandémie. On a donc mis sur pied le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire, qui dispose d'une enveloppe de 350 millions de dollars. La majorité des fonds sera distribuée par l'entremise de Centraide, Fondation communautaire du Canada et la Croix-Rouge. Les critères d'admissibilité et les détails concernant le processus d'inscription seront publiés sur les sites Web de nos partenaires, mais la bonne nouvelle, c'est que les organismes qui ont besoin de soutien pourront présenter une demande à partir de mardi. Je veux maintenant vous dire de ce que nous faisons pour les parents. Comme vous avez peut-être entendu, nous avons augmenté l'allocation pour enfants pour le mois de mai. Vous allez recevoir 300 dollars de plus par enfant lorsque vous recevrez vos avantages ce mercredi. Mais il y a plus. Le 20 juillet, nous allons augmenter l'allocation pour enfants pour l'année à venir. Chaque été, au cours des trois dernières années, nous avons augmenté le CCP pour aider à compenser l'augmentation du coût de la vie. Nous allons faire encore la même chose cette année, alors que le prix de l'épicerie ou des avantages vont aussi être augmentés. Il y a des mesures de soutien ciblées pour les parents, comme pour les étudiants et les aînés, parce qu'on est conscient que ce sont des groupes qui font face à des défis particuliers à cause de la pandémie. Mais c'est clair qu'il nous reste encore des gens à aider. Je pense par exemple aux femmes propriétaires d'entreprises qui sont touchées de façon disproportionnée par la pandémie. Plusieurs exploitent des entreprises de plus petite taille et ont des problèmes de liquidité. D'autres oeuvrent dans des secteurs qui sont paralysés par la COVID-19, comme l'hôtellerie, la restauration ou la vente au détail. Les obstacles liés à la pandémie s'ajoutent aux barrières auxquelles les femmes d'affaires font malheureusement encore et toujours face, comme la discrimination basée sur le sexe. Pour mieux appuyer ces femmes pendant la crise, notre gouvernement va investir 15 millions de dollars dans la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Depuis le début, notre priorité a toujours été de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Et nous avons pu compter sur la Croix-Rouge canadienne pour faire ça. Ils ont joué un rôle clé pour soutenir les Canadiens durant cette crise, en aidant les individus et les communautés avec leurs besoins les plus pressants. Mais comme beaucoup d'organisations, la Croix-Rouge a aussi des demandes qui augmentent pour ses services, alors qu'elle reçoit moins de dons et moins de bénévoles. Alors aujourd'hui, notre gouvernement investit 100 millions de dollars pour nous assurer que la Croix-Rouge puisse continuer et de répondre au coronavirus et aussi pour s'aider, pour aider les gens qui l'ont besoin. Je vais terminer ce matin en parlant aux enfants et aux jeunes qui nous écoutent. Je sais que les dernières semaines n'ont pas été faciles. Vous avez hâte de voir vos amis, de retourner à l'école et oui, d'avoir un break de vos parents. Pour les ados qui sont de la communauté LGBTQ, je sais que c'est encore plus difficile. Souvent, c'est difficile à la maison, mais aussi, on se retrouve loin de nos réseaux de soutien. On va continuer d'être là pour vous. Et je sais qu'ensemble, on va passer à travers. Tranquillement, les choses vont aller mieux. Alors continuez de contribuer autour de la maison. Continuez d'aider vos parents parce qu'en même temps, ça nous aide à passer à travers en tant que société. Tenez fort, restez bon et on va se voir de l'autre côté. Merci beaucoup, tout le monde. Au cours des dernières semaines, ça fait qu'effectivement que les entreprises intérieures, Air Canada aussi, qui vont mettre à pied maintenant la moitié de ces employés, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour ces entreprises et comment ça va aider les employés qui perdent leur emploi? Alors, nous sommes allés de l'avant rapidement pour soutenir les personnes qui ont perdu leur emploi et aussi avec une subvention à la masse salariale pour soutenir les gens dans le pays qui, comme vous l'avez dit, l'industrie aérienautique a été très affectée par la COVID-19 et il n'y a pas eu de travail pour eux. Alors nous allons continuer de travailler avec les compagnies aériennes, nous assurer qu'ils vont pouvoir se servir des programmes mis de l'avant, subvention salariale, mais nous allons aussi avoir un programme pour les grands employeurs et aussi du soutien par secteur. Nous voulons continuer de travailler avec les grandes entreprises à travers le pays dans différents secteurs afin que nous puissions revenir en force après la pandémie. Merci. Vous avez mentionné que Air Canada pourrait utiliser cette masse salariale, mais de toute évidence, il n'y en a pas eu assez pour garder les employés à l'emploi. Qu'est-ce que ça vous dit sur l'aide dont les entreprises auront besoin à long terme? Ce dont les entreprises ont besoin, c'est la confiance de savoir que nous serons là. Chaque jour, je viens ici pour assurer les gens que le gouvernement va être ici pour soutenir les entreprises, les travailleurs, les familles dans ces situations difficiles. Nous avons annoncé vendredi que nous allons prolonger la subvention salariale d'urgence jusqu'à la fin de l'été afin que les entreprises puissent réengager les gens ou même les garder à l'emploi. C'est la meilleure façon de relancer l'économie, que les personnes aient le lien avec leurs employeurs. Nous savons que c'est un grand défi pour les compagnies aériennes, entre autres secteurs, pour appuyer leurs employés. C'est pour ça que nous avons mis en place la subvention aux travailleurs, pourquoi nous avons travaillé avec différentes entreprises à travers le pays pour les appuyer. Nous savons qu'il y a plus à faire. On a offert de la certitude en annonçant la prolongation de cette subvention sur la masse salariale. Nous allons continuer de nous assurer que les gens gardent ce lien avec leurs employeurs pour qu'on puisse revenir rapidement une fois cette crise terminée. Merci. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Bonjour, M. Trudeau. Le fait qu'on mette à pied comme ça 20 000 travailleurs additionnels chez Air Canada, qu'est-ce que ça dit sur la subvention pour entreprises? Est-ce qu'il faut en faire davantage? Et est-ce que le gouvernement pourrait nationaliser, renationaliser Air Canada comme en appel à la demande d'un syndicat local de l'aérospatiale? On sait que c'est une situation extrêmement difficile pour les compagnies aériennes. C'est pour ça qu'on a mis en place des mesures à travers l'économie pour appuyer les travailleurs, y compris dans l'industrie aérienne. Mais on va travailler de proche avec les compagnies comme Air Canada pour voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour les appuyer. Nous savons tous que cette pandémie a été extrêmement difficile sur l'industrie du voyage, les compagnies aériennes en particulier. C'est pour ça que nous allons continuer de travailler avec les compagnies aériennes, y compris Air Canada, pour voir comment nous pouvons les aider encore davantage que ce que nous avons fait avec la subvention à la masse salariale. Oui. Juste pour en revenir sur la question de la nationalisation, est-ce que vous écartez la possibilité de nationaliser Air Canada? Et autrement, est-ce que ça pourrait passer par un plan de sauvetage ou, en mauvais français, un bail-out? On va travailler avec toutes sortes de secteurs, avec toutes sortes de compagnies pour assurer qu'ils puissent passer à travers cette pandémie. Et on va parler avec Air Canada et d'autres compagnies aériennes pour voir quelles sont les options pour appuyer les dizaines de milliers de travailleurs qui travaillent pour ces compagnies aériennes. La subvention salariale n'a pas suffi à prévenir les compressions majeures chez Air Canada. Qu'est-ce que ça vous dit sur l'efficacité de ces programmes? Est-ce que ça se peut que certaines entreprises ne puissent pas survivre? C'est une pandémie qui a frappé vraiment très fort dans tous les secteurs de l'économie et nous essayons tous de voir comment on peut s'en sortir le mieux possible. Certains secteurs ont été frappés encore plus fort. Bien sûr, le tourisme, les compagnies aériennes, effectivement, les gens ne se servent pas, ne vont pas dans ces industries maintenant. C'est pour ça que nous allons continuer de travailler avec différents secteurs, avec des entreprises aussi, pour voir quelle est la meilleure façon de soutenir les employés qui dépendent de ces industries pour gagner leur vie, mais aussi voir comment nous pouvons nous assurer que le Canada va passer à travers intact et en bonne position pour l'avenir. Nous allons continuer de travailler avec les secteurs et les industries qui sont frappés durement par cette pandémie. Nous allons faire tout ce qu'on peut pour s'assurer que le Canada sorte de cette situation en bonne forme. Nous allons toujours chercher à appuyer d'abord et avant tout les travailleurs et les familles à travers le pays. Un de vos députés dit qu'il n'y aurait pas de sauvetage de l'industrie aérienne. Est-ce qu'il est raison? Nous allons continuer de travailler avec les secteurs et les industries pour essayer de les soutenir. À travers cette pandémie, nous avons mis effectivement une aide financière d'urgence très importante pour aider les entreprises avec des liquidités. Pendant la pandémie, ce n'est pas un sauvetage, c'est un prêt qui va les aider à passer à travers. Mais nous continuons de travailler avec les entreprises pour voir qui veut s'en servir et pour voir aussi effectivement si on doit retravailler sur ça. Nous avons mis en place de l'aide du crédit additionnel pour les grands employeurs. Nous allons travailler avec différentes compagnies, dont peut-être les compagnies aériennes, pour leur offrir plus de liquidités dans ces moments difficiles. Bonjour, M. Trudeau. Christian Noël de Radio-Canada. Les villes sont un peu prises entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, on leur demande de travailler en santé publique, en soins santé, pour aider à lutter contre la COVID. D'un autre côté, leur transport en commun ne va pas bien, donc ils n'ont pas assez de revenus, vont faire des déficits, vont peut-être mettre des villes à pied. Un, est-ce que vous êtes au courant? Deux, en avez-vous parlé avec les provinces? Et trois, est-ce qu'il y a de l'aide qui arrive bientôt? Dans ma rencontre virtuelle, la neuvième avec les provinces jeudi soir, j'ai souligné cette préoccupation que nous avons par rapport à la situation dans laquelle nos villes et même toutes nos municipalités font face pendant cette crise. Ils offrent énormément de services et de soutien aux citoyens, mais voient leur revenu diminuer de façon extrêmement alarmante. Évidemment, nous respectons que les villes sont une responsabilité des provinces et nous n'allons pas nous ingérer dans cette situation-là, mais nous sommes là et nous l'avons dit aux provinces que nous allions être là pour appuyer de façon à aider les provinces à s'assurer que les villes restent en santé. Nous avons parlé directement à ce sujet jeudi soir avec la neuvième rencontre avec le Premier ministre depuis le début de la pandémie. Alors, j'ai souligné mes préoccupations au sujet des grandes villes et les municipalités de toute taille à travers le pays ont effectivement des défis très importants parce qu'elles doivent continuer de donner des services dans des conditions difficiles, alors qu'elles voient effectivement le revenu diminuer de façon très importante. Nous savons que les villes sont les responsabilités des provinces, mais j'ai dit que le gouvernement fédéral veut savoir comment nous pouvons aider les gouvernements provinciaux à aider les villes. Donc, au cours des cinq dernières années, notre gouvernement a voulu soutenir les villes. Nous allons continuer de le faire, tout en respectant la juridiction des provinces. Un, est-ce que vous êtes en train de dire que l'aide qui pourrait aller aux villes est ralentie parce que vous ne vous entendez pas avec les provinces et les villes? Et deux, ils ont besoin d'aide maintenant. Les villes, il y a des gens qui ont déjà mis des employés municipaux à pied. Il y a des villes comme Edmonton qui pensent à ne plus avoir de transport en commun ou à réduire leur transport en commun durant l'été. Ils ont besoin d'aide d'urgence maintenant. Un, allez-vous parler avec les villes pour que ça se règle rapidement? Et deux, est-ce que c'est possible qu'il y ait de l'aide qui soit prête pour les villes cet été? Comme je l'ai dit, nous avions parlé de ça et nous sommes tous d'accord, tous les premiers ministres des provinces et territoires aussi, que nous devons assurer de l'aide pour les villes. Et le fédéral sera là comme partenaire pour appuyer les provinces dans le travail qu'ils doivent faire pour appuyer les villes. Nous sommes tous d'accord, donc tous les premiers ministres, que nous devons faire davantage pour soutenir les villes. Et je vais assurer que le gouvernement fédéral sera là pour soutenir les villes, soutenir les provinces pour aider à soutenir les villes. Au-delà des autres programmes, des programmes de masse salariale, est-ce qu'il va y avoir d'autres aides pour les petites compagnies aériennes? Nous avons mis en place donc effectivement du soutien pour des secteurs et des grandes entreprises. C'est ce que nous faisons avec Industrie Canada, qui travaille de très près avec certains secteurs. Mais il y a effectivement des secteurs comme les compagnies aériennes qui sont frappés plus durement que d'autres. Ça allait bien avant la pandémie, mais là, effectivement, nous allons avoir besoin des compagnies aériennes après. Nous voulons les aider à passer à travers de la bonne façon et c'est une façon qui va faire du sens pour les Canadiens. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir donc des mesures spécifiques pour cette industrie? Comme j'ai dit, nous travaillons avec les industries, avec les secteurs pour voir quelles seraient les mesures appropriées pour le Canada et les entreprises. Air Canada perd environ 1 million de dollars par heure et finalement, il y a environ seulement 5 % de la flotte qui vole. Vous avez dit que le Canada a besoin d'avoir un secteur aérien fort après ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts donc à prendre une équité dans Air Canada pour que ça puisse continuer? Alors, nous avons une conversation avec Air Canada avec les autres entreprises aériennes pour voir quelle est la meilleure façon de passer à travers cette pandémie. Nous savons que les compagnies aériennes sont très durement frappées par la pandémie. Nous serons là pour travailler avec les entreprises pour voir comment on peut mieux les aider. Une des choses qu'Air Canada a mentionnées, c'est que oui, nous avons une subvention salariale, mais le plus important, c'est qu'ils doivent continuer de travailler les régimes de retraite et les autres avantages. Est-ce qu'il pourrait donc y avoir des aides à ce niveau-là pour aider les grandes entreprises? Oui, nous allons continuer à travailler avec les grandes entreprises comme Air Canada pour que les travailleurs, les employés, les retraités aussi soient protégés dans cette situation. Nous allons toujours effectivement vouloir soutenir les Canadiens et leurs familles. C'est ce dont nous parlons avec les entreprises et les compagnies. Nous allons toujours nous assurer d'appuyer les Canadiens, les travailleurs, les retraités. C'est notre priorité et c'est ce avec quoi nous allons discuter, ce sur quoi nous allons discuter avec les différentes compagnies qui demandent de l'aide. Vous avez posé un état sur la prestation canadienne pour les enfants. On n'en a pas parlé ce matin, mais ça semble être une annonce que vous voulez souligner. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux familles et à quelle rapidité on va recevoir tout ça? On va augmenter la prestation canadienne, l'allocation canadienne aux enfants. Nous savons que les familles font face à des difficultés supplémentaires. Alors, à partir de mercredi qui vient, vous allez recevoir 300 $ de plus par enfant par l'allocation canadienne aux enfants. Et en plus, au mois de juillet, comme on a fait à chaque année depuis trois ans, on va augmenter l'allocation canadienne aux enfants en ligne avec le coût de la vie pour que vous ayez plus d'argent pour payer pour les besoins de votre famille. C'est une priorité pour nous d'appuyer les familles et on va continuer de le faire. Merci beaucoup tout le monde.